Alors en fait, je suis allée à la Maison du Diable à Sion et j'y suis allée la veille du vernissage de la nouvelle exposition consacrée au maestro Fellini, un artiste du XXe siècle. C'est les 20 ans de la disparition de Fellini et puis c'était un peu l'occasion, pas de faire une commémoration mais de trouver un nouvel angle d'attaque pour présenter Fellini et présenter la collection de 15 000 documents qu'on a à Sion. Donc cet angle, c'est Fellini comme artiste en fait, au-delà du simple cinéaste ou metteur en scène. Alors ici, vous avez surtout la première partie de son œuvre comme caricaturiste. Il est parti de Rimini à Rome avec deux rêves en tête, être journaliste et caricaturiste. C'est un dessin en trompe-l'œil qu'on voit à la fin de Elana Veva, avec des choses qui sont incroyables et qu'on a mis en relation pour expliquer deux choses. Ce que Fellini est un artiste au-delà du cinéma parce qu'il dessine tout, les personnages. Après, il choisit les gens qui vont dans le dessin. Aujourd'hui, on choisit des gens qui ont des noms importants et qui rapportent de l'argent quand on produit le film. Ce n'est pas la même chose. Là, il crée complètement un film, il dessine. C'est un artiste total. C'est un écrivain aussi. Il scénarise ses films. Il les adapte librement à la littérature. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui a un regard. Et c'est ça, l'innovation de cette expo, qui a un regard sous le 20e siècle.